... ... ... ... ... ... On vous avait prévenu, on est de retour ensemble sur la page Facebook de Viastel. On est tous ensemble pour cette deuxième partie de ce concours, de cette demi-finale. On s'était retrouvé ce matin sur la page Facebook de Viastel. On avait lancé les hostilités. Je vous rappelle le principe, il y a huit candidats. Ils sont tous en train de préparer un plat et on écoute ce Guillaume. ... ... ... ... On sent la pression qui monte. Donc, je rappelle, huit candidats, un plat. La charte, c'est d'avoir comme élément principal le veau. Et puis, il y a un dessert et là, c'est la pomme. Ils ont tous commencé ce matin et tout ça sous le regard avisé, bien entendu, de Yann. Yann, c'est le restaurant Lagaffe à Saint-Florent. Et il est là en temps. Alors, il a une double casquette, ce n'est pas évident. On voit là, c'est lui qui est en train d'enlever les fils. Ce n'est pas évident parce qu'il doit en même temps les aider et en même temps les juger. Mais bon, ça se passe bien, Yann. Tout va bien. Impeccable. Au niveau du timing ? On est dans les temps. Et puis, on sent qu'il n'y a pas la pression, là. Non, ça va, ça va. Dis-moi qui c'est le plus stressé que j'aille l'embêter. Le plus stressé ? Oui. La dame qui est de l'autre côté, là-bas. Frédéric. Frédéric ? On va aller voir Frédéric. On m'a dit que c'était vous la plus détendue. Ouais, vachement, ouais. Ouais, vachement, ouais. Frédéric, on t'a vue tout à l'heure ? Non. Hein ? Non. Non ? Non, non. On t'avait zappé ? Non, mais j'étais en droite à gauche. Parce qu'on m'a dit, tout à l'heure, tu crois avoir présenté tout le monde et il t'en manquait une. Et moi, j'ai dit oui, oui, vous m'aviez présenté, mais je n'avais pas le temps. C'est vrai. Et là, tu n'as pas plus le temps. Non. Tu n'as plus rien avec mes lunettes. Et oui, il a bué. Il a bué. Vas-y, continue, continue. Ça, c'est ton veau ? Ça, c'est mon rôti de veau. Mes légumes, ils sont là. J'ai fait ma sauce champignon. Mon gratin dauphinois, au départ, devait être dans des emporte-pièces, vous savez, avec le papier sulfurisé et tout. Et puis ? Et puis, j'ai ma copine qui m'a dit de les mettre dans le thermomix. Et mes grosses patates sont devenues de la bouillie. Donc, normalement, j'avais fait des photos comme dans la maison. Et voilà. Et qui c'est qui a donné ce bon conseil ? C'est ma copine. Cassez le micro, j'en prie. Bon, allez, elle est à fond. Et ça, c'est le dessert ? Euh, ouais, c'est pas encore fini. Bientôt, vite. Deux secondes. Voilà. Guillaume, c'est dans combien la fin ? C'est dans à peu près cinq minutes. Frédéric, c'est bon, cinq minutes. Oui, c'est bon. Derrière la caméra, toujours avec nous, Laurent Simon-Poil, à la gestion. Oui, Laurent ? On va aller voir les gens du service ? On va aller voir les gens du service. C'est une très bonne idée parce que oui, on parle beaucoup de la cuisine. On parle beaucoup de la cuisine parce que c'est essentiel d'avoir... Non, c'est pas par là qu'on passe, Laurent, hein ? C'est par là-bas ? Je me suis un peu perdu. On va aller faire un petit tour dans la cuisine. Alors oui, la cuisine, c'est important, mais il ne faut pas oublier que le service est essentiel dans un restaurant. Messieurs, les restaurateurs, n'oubliez pas, bien sûr, il faut trouver un bon chef, mais il ne faut pas négliger le service. Tiens, on va aller voir Didier pour en parler. Ça va, Didier ? Ça va ? Oui, ça va, et vous ? Ça va, tranquille, tu peux me tutoyer, sinon les gens vont croire qu'on ne se connaît pas. J'étais en train de dire, parce qu'on était en cuisine, c'est super important la cuisine, mais le service, c'est méga important aussi. Et toi, c'est ta partie ? Entre autres. Le service, c'est ma partie. Après, le service est important parce que la première personne qui voit le client, lorsqu'il rentre dans un établissement, c'est le serveur. Donc, c'est une partie qui est primordiale par rapport à l'accueil, par rapport à la volonté de faire avancer une entreprise, parce que le service ne marche pas sans la cuisine et vice-versa. Voilà, le message est clair. Et au niveau service, tu as combien d'apprentis ? Alors, au niveau service, entre les premières années, CAP, deuxième année et les bacs, en comptant la cuisine, on arrive à peu près à 68 apprentis. Et ensuite, on peut sortir, quand on fait la partie service, avec un bac pro CSR. CSR, c'est bien ça. CSR, c'est commercialisation. Les services en restauration. En restauration, c'est le service. Et en plus, vous avez été mis à l'honneur. On se monte un peu la segue. Oui, mais alors, si on a été mis à l'honneur, je vais prendre le gel qui a été mis à l'honneur. D'abord, on se monte la segue, nous. Et alors, les Olympiades des métiers 2018, il a gagné ? Il a gagné. J'en ai présenté deux. Il y en a un qui sortit médaille d'or, le second médaille d'argent. Donc, on part à Caen, représenter la Corse en service. Monsieur. Avec la classe. Je vous laisse avec Ilias. Ilias. Donc, Ilias Akrom. Et en deuxième année ? En deuxième année, bac pro. CSR. Commercialisation et services de restauration. On l'a dit. C'est la première fois que tu faisais un concours ? Ah non, c'est la deuxième. La première année, tu avais fait ? J'avais fait Da Cugina Opiato. Donc, voilà, c'était l'année dernière à Murtoli. J'ai gagné le premier prix, quoi qu'est l'apéritif. Ça va ? Et là, cette année, tu t'es dit, celui-là, je l'ai fait. Maintenant, je fais les Olympiades. Voilà. J'ai gagné aussi. On a mis un petit peu l'appareil dessus. Tu sais que tout le monde va te détester. Parce qu'à chaque fois que tu fais un concours, c'est toi qui gagnes. Assez rapidement, il y a les durites de tes freins qui vont être coupées. Oui, c'est vrai. Bon, c'est toi qui va te charger, entre autres, d'amener les plats. Oui. Bon, toi, et puis on va lui dire bonjour aussi. Et mes collègues. Allez, présente-nous tes collègues, vite fait. Bonjour. Bonjour. Christian, toi aussi, deuxième année ? Deuxième année, c'est ça. Et puis ? Et Alexandre Moury. Alexandre. Alexandre, on va dire bonjour. Alexandre aussi, tu amèneras les plats tout à l'heure. Bien sûr. Toi aussi, en deuxième année. Non, moi, je suis en première année. Première année. Venez, Corsica TV. On est entre collègues, on est en direct. Passez. Voilà, nos amis de Corsica TV qui font aussi un reportage. Il va passer quand, le reportage ? C'est pour quand, le reportage ? Pour demain. Voilà. Donc, si vous allez aussi chez nos collègues de Corsica TV, vous pourrez regarder le reportage qu'ils font ici. Et puis, bien entendu, depuis le début, on est avec une dame qui se cache là-bas. Non, tu peux passer, tu peux passer. Ça court dans tous les sens. C'est aussi ça, l'ambiance de la cuisine. Ça court un peu. Elle est toujours en train de courir après tout le monde. Sauf Béatrice. Alors, Béatrice, elle est bien. Elle est calée. Moi, je suis sereine. Et bizarrement, je crois qu'elle est avec Alicia au bon endroit. C'est ça ? Ça, exactement. On est à la sortie des plats et là, franchement, c'est pas mal. J'ose le dire, ça pète carrément la présentation. La présentation, c'est important aussi. Numéro 5, c'est... Est-ce que tu connais tous les plats ? Non, non, non. Ça ressemble à quoi ? Des ravions au veau, sûrement à l'intérieur. Donc, c'est le plat, c'est du veau. De toute façon, le plat, c'est du veau. Les demi-lunes. Après, voilà. Là-bas, ça semble être une brochette de poulet pané. C'est pas celui qui connaît. Pas du tout, puis c'est du veau. Une brochette de veau pané, c'est ça, Laurent ? Oui, oui, c'est du veau, oui, bien sûr. C'est du veau pané, oui. Alicia, tu connais tous les plats ? Absolument. Oui, oui, c'est du veau pané. Alors, le numéro 8, c'est quoi ? Le numéro 8, le numéro 8, c'est du veau. Hein, voilà, exactement. Le numéro 5, c'est du veau. Oui, puisque je vous rappelle que tous les plats sont à base de veau. Le jury est en place, Béatrice ? Alors, le jury va se mettre en place. Voilà, il y a un message subliminal. Il y a un petit message. Dominique. Il y a Dominique, il y a Xavier. Il y a Xavier, il y a le chef. Je crois que vous allez être plutôt de ce côté-là. Après, debout, assis. Xavier Loutiagne, à qui on dit bonjour ? On ne l'a pas vu tout à l'heure. Bonjour, Xavier Loutiagne. Bonjour. Vous faites partie du jury. Oui. Dès qu'il y a une bonne affaire, c'est le... En gros, Xavier Loutiagne, c'est le patron du CFA de Fouriagne. À chaque fois... Appelle le directeur, appelle le directeur. Le patron, le directeur, c'est pas mal, c'est le patron. À chaque fois qu'il y a une bonne affaire de dégustation, tu es là. Le métier de directeur, ça a de mauvais côté, mais ça a aussi des fois de bon côté. Je suis allé voir les plats et les desserts, c'est pas mal. C'est pas mal. Visuellement, c'est déjà pas mal. Déjà visuellement, puis même l'odeur, on sent que... Ah bon, il y a de quoi ? On va retourner Yann pour voir dans combien... Tu as déjà la grille de notation, c'est ça, Laurent ? La grille de notation, c'est la même que celle qu'on avait hier à Ajaccio. C'est sur 50 points. Allez, Béatrice, 50 points, il y a 10 points pour là. L'originalité, le goût... Le goût du plat. Le goût du plat, du goût du dessert. Et après, Yann ? La présentation et l'organisation du travail. Bravo, t'as bien révisé. Oui, oui, j'ai bien révisé hier soir. Couché à 4h du matin. On retourne faire un petit tour en cuisine. Oh bonjour, décidément. Tu restes de ce côté, Laurent ? Et puis moi, je vais voir en cuisine où est-ce qu'ils en sont. Je mets un peu la pression. Je vais aller voir Guillaume. Bonjour. Guillaume. Oui. C'est un peu la pression là-bas, on attend les plats. Je suis d'accord avec toi. C'est en train de sortir, c'est en train de sortir. Pardon, pardon, pardon. Alors les pardon, 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 vous entendez, c'est les serveurs qui passent et qui nous aident. Bon, on profite de ce petit moment de creux en attendant que les plats sortent pour dire bonjour à William, pour dire bonjour à Anthony, pour dire bonjour à Marie-Dominique qui nous fait coucou, bonne chance, Maria, oui, c'est son amie, Brigitte qui nous fait un coucou, il y a Sandra qui nous dit que, oui, vas-y Guillaume, Sandra qui nous dit que les Olympiades, c'est super. Oui, c'est super, puis surtout qu'on a eu un gagnant ici. La tenue, c'est classe pour les serveurs, c'est important la tenue, ça présente super bien, Béatrice a aimé le croissant, c'est Philippe, Philippe, tout à fait. Belle assiette, à Tati. Comment fait-on pour réserver à la gaffe, ça tombe bien, la classe internationale ? On peut ? On peut, oui. Allez, tiens, si vous voulez pouvoir déguster les créations de notre ami Yann, chef à la gaffe, c'est les réservations. 0,4 ? 95, 37, 00, 12. 37, 00, 12. Il y a combien de places dans le restaurant ? Alors, en ce moment, en intérieur, on a une trentaine de places, et après, une fois la terrasse ouverte au beau jour, on aura à peu près 50, 60 places assises. Et il vaut mieux réserver ? C'est mieux de réserver, oui. Le plat phare de la carte ? Alors, la pêche locale en deux façons. La pêche locale ? Un poisson qu'on propose comme un menu, en fait. On fait un menu sur un seul et même poisson pour une personne. D'accord, on le décline en... On décline en cru, en cuit, avec différents assaisonnements. Écoutez, voilà. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'était plutôt viande. Vous, vous êtes plus poisson ? Non, 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 les deux. Les deux. Je travaille le veau-corse, le cochon-corse, l'agneau, tous les produits un peu insulaires et surtout de la micro-région. On me redemande le numéro, je suis désolé. 0,4, 95 ? 37, 00, 12. Voilà, j'espère que cette fois, vous l'avez noté. 37, 00, 12. Je regarde, les plats, ils sont en train d'arriver. Je vais vite retourner voir Laurent. Tu les as aidés pour la mise en... pour la présentation ? Surtout des petits conseils, après, ils étaient arrivés avec des recettes... Tu viens avec moi, deux minutes ? Regarde les plats, juste deux minutes, parce que les plats sont en train d'arriver, Yann. Les plats sont en train d'arriver. Il y en a déjà... S'il vous plaît. Les plats, il y en a combien en place ? On va faire le tour des plats, Laurent, avec le chef ? Allez. On va faire un petit peu le tour des plats avec le chef. Je me souviens qu'on m'avait parlé d'un éclair avec de la pomme. Il y a de l'originalité ? Il y a des choses qui t'ont surprise ? J'ai bien aimé cette recette-là, parce que c'est une recette brésilienne, c'est des riz soli. En fait, c'est une pâte avec de l'eau, du lait, un peu de farine. Et elle a fait une farce avec du veau, de la châtaigne, de la pomme. On sait à l'avance les règles à respecter quand on mélange différents ingrédients. C'est quoi ? Acide, basique ? Il faut sucré, salé ? On peut se permettre ? Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais le mieux, c'est de goûter avant d'envoyer. On avait un autre chef étoilé hier, c'était Nicolas. Il nous disait qu'il y a un truc des fois, une erreur de débutant, ils n'ont pas goûté avant d'envoyer. C'est souvent le reproche, c'est ce que je leur ai dit en commençant, je leur ai dit goûter ce que vous faites. C'est important, parce qu'ils sont tellement dans le stress en fait, là, en ce moment, qu'ils oublient l'essentiel de goûter. Et il y a quelqu'un qui a envoyé, qui avait juste oublié de saler. Je pense qu'on va avoir peut-être le cas aujourd'hui encore, mais bon. C'est l'erreur bête, voilà. Goûter, le premier testeur, ça peut être vous. Et si vous avez oublié un truc essentiel comme mettre un peu de sel, c'est là qu'on peut rattraper. Donc là, l'originalité, tu ne connaissais pas. Non, je ne la connaissais pas. Est-ce que c'est un moyen pour toi aussi, ce genre de participation bénévole ? C'est vraiment intéressant de dire quelque chose que je... Ensuite, ravioles ? Là, on a une ravioles. Alors là, la candidate a quand même fait une pâte à pâte maison. Donc c'est pas non plus... Ah oui, c'est-à-dire qu'elle a fait sa propre pâte à pâte. Elle a fait sa propre pâte à pâte dans un concours, c'est quand même pas mal. Avec une farce à base de veau aussi. En sachant qu'ils ont trois heures pour tout, quoi. Trois heures, là. Ok, c'est quand même chaud. Donc il y a quand même du boulot, hein. Là ? Là, on a une escalope. Alors, une escalope de veau avec du prisout, une duxelle de champignons et un beurre au basilic. Voilà, petits légumes de saison. Et ici, on a un éclair. Alors le fameux éclair, on en a parlé, j'avoue que... Éclair, pommes tatins. Éclair, pommes tatins. Caramel beurre salé, des pommes confites, du chantilly, un peu de gavotte sur le dessus. Mais là, tout a été fait par le chantilly ? La pâte à choux a été faite ce matin, le chantilly, les pommes caramélisées, le caramel beurre salé, tout. Je pensais que la pâte à choux avait été un peu... Non, 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 c'est... Ah ouais, ça on voit. Hein ? Là, ici, on a un pressé de pommes caramélisées avec en ce trou, un biscuit pressé chocolat blanc gavotte. Et ici, sur le dessus, elle a fait une crème au brouche légèrement sucrée. D'accord. Voilà, là, c'est un plat traditionnel, un ossobuco, avec un peu d'agrumes et un riz créole. Présentation, ça te convient ? C'est un peu basique, là ? Là, c'est un peu basique, mais après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la cuisson de la viande, l'assaisonnement. Le premier critère de notation, ça ne va pas être le visuel. Le premier critère, ça va être le goût. Tiens, j'ai les critères ici. On a, sur 50 points, on a l'originalité, c'est-à-dire que les recettes, on ne leur a pas imposées. C'est eux qui ont décidé, donc c'est la première partie. Ils ont un panier à respecter, puis après... La présentation, qui fait partie pour 10 points, ensuite le goût du plat, le goût du dessert, pour 10 points chaque, et l'organisation du travail. Qu'est-ce qu'on appelle l'organisation du travail ? L'organisation du travail, c'est la mise en place du poste pour travailler, la façon dont... C'est ce qu'on ne voit pas, nous, quoi. C'est ce qui se passe, ça va, derrière. C'est ce qui se passe derrière. Et après, c'est... Alors, on peut croire que c'est anecdotique, excuse-moi, Yann, c'est pas anecdotique quand on veut devenir professionnel, l'organisation du travail. Parce qu'autant, à la maison, tu fais ton petit plat, et c'est un véritable chantier dans ta cuisine, pas très grave. Pas grave, on va nettoyer après. Voilà, sauf que là, non, ça doit sortir, ça doit continuer. C'est une méthodologie de travail qu'il faut avoir, c'est important. Ça, c'est peut-être là-dessus qu'ils ont le moins l'habitude. Oui, c'est surtout ça. Après, là, ils arrivent dans des locaux qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où est le matériel. Enfin, ça fait beaucoup de temps perdu et beaucoup de choses à trouver tout seul. Il faudra que j'aille faire, Laurent, fais-moi penser, il faudra que j'aille faire un bisou à Antonin de la part d'Eleo. Aurélie Souzy nous dit, ça donne faim, bonne chance à vous, il ne nous manque que l'odeur. Et c'est vrai que c'est dommage. Patricia Petret, à qui on fait un coucou, qui nous embrasse. Sandra nous dit que pour la finale, ça sera toi la finale, tu y seras ? Oui, j'y serai à Porte-Vec. On me dit que ça sera poisson. Oui. Ça sera poisson, à la place du veau, ça sera du poisson. Poisson, on sait déjà lequel ? Alors, je dois annoncer deux produits, en fait, moi, à la fin du concours, quand j'aurai sélectionné la personne qui gagnera. Allez, on remonte un peu les plaques et on n'a pas vu, là. Oh, il y en a un... Ah, là, c'est... Ah oui. C'est du costaud. Là, c'est du lourd, je sais que Laurent adore ça. Là, c'est une côte de veau, rôti, sauce au porto. Là, il a fait un wok de légumes et pâtes, quoi. C'est de la bonne barbacue, là, on sent la pièce. Là, il faut avoir faim. Plutôt pour deux, ça, non ? Je pense, oui. Quand même, il ne faut pas... Ou alors quelqu'un qui a vraiment faim. Celui-là, on ne l'a pas fait. C'est quoi ? Alors, c'est brouche, pomme et myrtille. Et myrtille, dessus. Du canistrelli. Et du canistrelli. Et... Là, une aumônière à la châtaigne. Alors, on a eu une aumônière aussi hier. C'est marrant, ça. On retrouve quelqu'un qui avait fait aussi une crêpe comme ça en aumônière, avec à l'intérieur, c'était hier, c'était châtaigne, pomme. Là aussi ? Là, c'est pomme caramel. Et crème glace et vanille, c'est la candidate qui l'a fait. Non. C'est-à-dire qu'elle a fait sa propre crème... Oui, elle a fait sa propre glace vanille. Eh bien, il nous manquait celui-là. Le filet million de veau. Voilà. Une cocotte, cèpe, pomme et lardons. Il nous manque les deux là-bas. On va vite aller les faire. On a un rôti de veau, gratin dauphinois. Hop, 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 un rôti de veau, gratin dauphinois. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aurais bien vu dans un emporte-pièce, ce gratin dauphinois. Oui, mais on n'a pas pu le faire ce matin. Du coup, on a été obligé à produire un peu. En fait, il y a une histoire de mixage aussi qui a changé la donne. C'est aussi ça, la cuisine ? C'est savoir s'adapter à la réalité de l'instant, du matériel. Du matériel, de ce qu'on a à disposition. Donc, il faut trouver des solutions. En parlant de dressage et de présentation... Très joli, la tarte aux pommes. La tarte aux pommes. Comment on fait pour faire une tarte aux pommes, comme ça, en format rose ? Les pommes, le fond de tarte cuit à blanc. Là, à l'intérieur, il y a une crème pâtissière à la vanille. Et derrière, on a des pommes qui sont taillées à la mandoline en rectangle et qui sont chemisées, en fait, une par une. Une par une, c'est un vrai travail de création. Vraiment, cette tarte est magnifique. Et là aussi, de la glace ? De la glace vanille aussi. Faites aussi par la... Faites aussi par la candidate. Tout ça, en trois heures. Il y en a un qui arrive. Il va le poser. C'est le fameux rôti de veau. Et c'est lui. Ah oui, mais il était là-bas, lui. D'accord. Je vois que monsieur, le gagnant des Olympiades, essaye de mettre la panique. D'accord ? On mélange les plats ? Non, c'est pour les classer. Tu as envie quoi ? Que je sois ridicule ? Parce que si je me trompe, il y a quelqu'un derrière la caméra, Laurent Vittagne, qui ne va pas me louper. Tous les plats ? Ça fait trois fois que je s'appelle Laurent Vittagne. C'était son anniversaire hier. Tous les plats sont rangés. Il faudrait que le jury attaque. Ils sont là. Béatrice, viens avec moi. On va laisser le chef du jury se mettre en place aussi. Le jury. Alors, présente-moi-les dans l'ordre pendant que Laurent Simon-Poyne va démontrer. Nous avons Dominique Gatti, qui est responsable du pôle emploi de Bastia. Xavier Louchani, qu'on ne présente plus. Mais qu'on présente quand même. Responsable du CFA 2B. Cyril George, qui est formateur ici au CFA, qui a coaché les concouristes. On va aller le voir un peu, Cyril. Formateur en cuisine. Et le chef, Yann. Et le chef, combien de fois ? On va aller embêter un peu, Cyril. Si, vous voyez le monsieur qui dit non, non, non. Le monsieur qui dit non, non, non de la tête. Alors, je vais t'expliquer, Cyril. J'ai un problème, moi. Dès que quelqu'un me dit non, non, non. On se remplace dessus. Quel guigne. J'avais dû dire oui, oui, oui. On se connaît un peu. On avait déjà fait quelques émissions ensemble. Toujours autant de passion par rapport à la cuisine. Toujours autant de passion. Et puis, quand je vois des gens comme ça qui sont passionnés, qui ne sont pas des professionnels. Ils ne sont pas des pros. Ils se lancent, ils font la cuisine juste à la maison. Et aujourd'hui, ils partent dans cette aventure. C'est classe. Et quand on voit le résultat qu'il y a, franchement, c'est... Est-ce que tu as vu la présence ? Bien. Je prends Cyril avec moi. Celui-là. Oui. La tarte aux pommes. Quand on voit que ce n'est pas un professionnel qui a réussi à faire cette présentation, qu'est-ce qu'on se dit ? Il faut que je le récupère, lui. Ou elle. Ou elle. Je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs. C'est une dame. C'est qui ? Dis-moi le prénom d'à moi, rien qu'à moi. Non, c'est numéro 3. Numéro 3. Oh, celui-là, je ne l'avais pas vu. C'est quoi, ça ? Tiens, Laurent. Est-ce que... Je vais appeler Laurent. Est-ce que tu peux montrer ce dessert-là ? Non. Celui-là. Regarde. Parce qu'on n'en a pas parlé. Et je l'ai vu arriver. Tiens, c'est Cyril qui nous le présente. On a une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes avec des pommes caramélisées. Ça, c'est une tarte aux pommes. On n'a pas fréquenté les mêmes pommes. En fait, les tartes, normalement, ça doit avoir un rebord. Ça n'a pas de rebord. Mais bon, c'est un petit entremet, alors on dira. Avec des pommes caramélisées et avec un appareil qui est fait à base de mascarpone. Une super présentation, franchement. Tu as été surpris, toi, de la qualité des gens derrière ? Oui, très surpris, la qualité. Je ne m'attendais pas à une qualité des gens. Bon, par contre, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut goûter, les enfants. Parce que le résultat, ça va être après. Allez, stylo. On commence par goûter, non ? On va essayer de laisser travailler un peu nos amis de Cors Matin Info parce qu'on leur prend toute la place. Béatrice. Rappelle-moi ensuite la suite des opérations. On va déclarer d'ici un petit moment le gagnant ou la gagnante. D'ici un petit moment le gagnant ou la gagnante. Il y a plus de femmes dans l'équipe, donc on ne sait jamais. Ensuite, une fois qu'il y aura le gagnant déclaré, il y aura une finale. Alors, j'étais en train de parler de la finale du 16 mai à Portovesque. Oui, du 16 mai à Portovesque, qui va donc voir deux finalistes. Alors là, par contre, ça ne sera plus du veau et de la pomme. Non, je crois que... Ça sera du poisson. Non, je crois que c'était du poisson, du loup. Tu disais hier. Non, non. Alors, Yann le dira plus tard. D'accord. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. C'est encore autre chose. D'accord. Oui, Laurent ? On a annoncé hier. On a déjà dit que ça serait du poisson. On a déjà dit que c'était du loup hier et de la noisette. Super. Il y a quelqu'un hier qui a balancé que ça serait du loup et de la noisette en direct. Non, mais ça va être le plat de la demi-finale. Quand je dis quelqu'un, c'est toi. C'est moi. Non, mais ça faisait partie. Tu as dû l'oublier. On va mettre ça sur la perte de mémoire. Non, le demi-finaliste de Corse du Sud se voit proposer les deux ingrédients, comment dire, par le chef de Corse du Sud. Et Yann, le scadal, tout à l'heure... Du coup, il n'a pas le choix. Puisqu'il va avoir les mêmes ingrédients. Non, pas du tout. Les deux ingrédients, voilà, cette fois-ci... Ils ne vont pas concourir sur le même produit. Ah ben voilà. D'accord. C'est super mal expliqué, Guillaume. En fait, il n'est pas... Depuis qu'il mange comme un goinfre en cuisine, avec ses concours de cuisine... Ça fait deux ans qu'il mange. Non, c'est trois ans même. Oui, c'est vrai. Trois ans déjà. C'est la troisième année. Non, mais il devient abominable. Je vais récupérer Didier parce qu'hier, on avait des gens qui nous parlaient d'une chose... Bon, faire attention. Dès qu'on parle de ça à la télé ou même sur les réseaux sociaux, on parlait d'alcool, on parlait de vin. Enfin, le choix d'un vin avec un plat, ça aussi, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas ici, il n'y a pas de formation onologue au CFA de courrier. On n'a pas encore de formation au niveau que ce soit formation complémentaire ou BP sommellerie. D'accord. Il y a une petite demande, mais après, on n'a pas vraiment beaucoup d'établissements qui puissent prendre des jeunes et pouvoir les former à ça. Ceci étant, dans la formation service, il y a quand même quelques informations de base pour aider à le client en choisir. Alors oui, il y a des bases au niveau du CAP. Après, on approfondit un petit peu en bas, où là, on va aller un petit peu sur le monde entier. On n'aurait de rester que sur les cépages de France et les régions de France. Il y a des cours qui vont partir justement de la base de la vinification, avec les différentes vinifications, que ce soit en VDN, en VDL, en méthode champenoise, en vin blanc. En VDL ? Ce sont des vins doux naturels licorieux. D'accord. D'accord. Et on travaille un petit peu, bien sûr, sur les méthodes champenoises. Et après, on fait une alliance par rapport au travail qui est fait dans la cuisine. La façon dont est faite la sauce, comment écaraméliser la viande. Qu'est-ce que ça peut... Le classique, le classique, avec la viande, on met du rouge, avec le poisson, on met du blanc. Oui, pourquoi pas, mais on peut aller bien au-delà que ça. Pourquoi pas, mais là, avec les plats qu'on a au niveau du veau qui est présenté, par exemple, aujourd'hui, on peut même aller sur un blanc d'Alsace ou un morgon blanc qui va très bien aller dessus. Après, si on va travailler sur les vins corses, l'erreur aussi qu'on fait en Corse, c'est de mettre du vin rouge sur nos fromages piquants. Alors, on a une certaine Sandra Serpage qui nous dit formation du Fafi. Pardon ? Formation du Fafi. Vas-y, raconte-moi le Fafi. Alors, Fafi, je te raconte. Fafi, ça suffit. Vas-y, c'est quoi ? En fait, ce sont des formations qui sont financées par le Fafi. Le Fafi, c'est l'OPCA de l'hôtellerie-restauration, en fait. Ça m'aide vachement. L'OPCA, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé qui collecte les fonds de la formation. En gros, fais-moi simple. En gros, on peut se faire payer une formation ? En gros, on peut se faire financer une formation. Alors, pour les salariés, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, souvent, il y a des groupes qui sont mixés par cet OPCA, justement, qui financent des formations très courtes. Je suis demandeur d'emploi ou je suis en reconversion. J'ai envie de me lancer dans cette aventure du vin. Je peux avoir une formation courte de 2-3 jours, financée par cet OPCA. Et tous les renseignements, je viens les chercher. Chez nous, à Pôle emploi. On donnera ton numéro, Tannine, direct, tout à l'heure. Chaque année, on a des demandeurs d'emploi qui participent à ces formations courtes, que ce soit en connaissance des vins, ça peut être la cuisine à basse température, etc. Je retourne un tout petit coup chez Didier, parce que c'est quand même Didier. On a entendu tout à l'heure des cris en cuisine, Didier. C'est normal. C'est logique. C'est logique. Puis c'est toi, surtout. C'est l'enchaînement entre la cuisine et la salle. Ce n'est pas des cris, c'est juste une intonation de voix qui permet à la cuisine d'entendre ce que je demande. C'est tout. Voilà. En fait, tu sais quoi, Didier ? C'est exactement ce que je voulais entendre. Des fois, ça surprend. Est-ce que ça les a surpris, justement, les personnes qui n'étaient ni en formation ni professionnelles, de dire, voilà, la cuisine, c'est aussi ça, c'est aussi cette tension qui est sans aucune agressivité, mais qui est factuelle. On est là, il faut que ça envoie, il faut que ça sorte. Non, non, là, ce matin, ils ont bien pris la chose. On les a bougés un petit peu pour leur montrer qu'il fallait être quand même rapide et sortir des plats qui sont quand même à température. Donc, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Impeccable. Il y a des gens qui s'attendent bien, qui sont intéressés par la formation. Oui, Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais, on va aller voir aussi les candidats de cuisine. Ah, si jamais, prends le micro, vas-y. Allez. Non, mais il est terrible. Mais je pars avec Béatrice. Voilà, on va partir en cuisine, mais avec Béatrice. Leur ressenti, l'attente. C'est comme il est. Je crois qu'il y a un problème de jalousie avec Guillaume. Passe, Béatrice. Mais je crois qu'en fait, il aimerait travailler avec toi, Yann. Oui, mais sauf que... Il aimerait de travailler avec moi et du coup, bon. Allez, on passe dans les coulisses. Allez, ça se passe bien, on peut l'employer comme une bonne ambiance. Là, on parlait tout à l'heure des gens qui avaient fait leur propre pâte. Ben voilà. Laurent ne peut pas... Je peux en voler une ? Bien sûr. Voilà, j'envoie l'une parce que la caméra est de l'autre côté. Et que du coup, la caméra, elle arrive. Ben, ça tombe bien. Elle est là. On parlait tout à l'heure de la pâte faite maison. Ben, je voulais te l'emmener, Laurent. Elle est ici. C'est avec cette machine qu'on fabrique de la pâte, avec de la farine. De la farine, qui n'est pas la farine que j'aurais dû utiliser, mais bon, ce n'est pas grave. Ce que je disais tout à l'heure, il a dit qu'il faut s'adapter. C'est aussi ça, les professionnels de la cuisine, c'est... La farine, donc 250 g de farine pour deux oeufs, deux ou trois oeufs, sel et un petit peu d'eau. Et on travaille, on travaille la pâte. C'est ça le plus long, je crois. Travailler la pâte, on la fait passer successivement. Voilà, pour faire aérer la pâte, deux ou trois étapes, et ensuite la dernière avec l'épaisseur qu'il faut. Vous avez tout sorti, vous ? Ça y est, c'est fait. Là, c'est juste le bonus. Voilà. C'est pour nous. C'est pour nous. Quand tu dis nous, c'est qui nous ? Oui, toute l'équipe, tout le staff. Vous aussi. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Nous aussi, d'accord. Allez, viens, on va voir les autres. Mais tout le monde a sorti, là. Oui, oui, ça y est. Stéphanie, toi, tu es contente de ce que tu as sorti ? Oui, je pense que je suis assez satisfaite. Toi, c'est quoi le dessert ? Alors, le dessert, c'est un tiramisu revisité. D'accord, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Très joli, très très joli. Après, je n'ai pas eu encore le droit de goûter, mais je viendrai. Antonin, toi, tu es contente de ce que tu as sorti ? Oui, oui, je suis contente. Le dessert, c'était quoi ? C'était les éclairs. Ah, le fameux éclair avec des pommes, façon tatin. Façon tatin. Je m'en suis bien sorti. Pas eu de soucis ? Je suis sorti dans les temps ? Oui. Toi, ton but, c'est d'intégrer un restaurant ? Oui, pour plus tard, oui, c'est possible. Là, je vois Guillaume du coin de l'œil qui se dit « Ah, il s'en est souvenu ». Oui, Guillaume, je m'en suis souvenu. Il y a ce monsieur qui veut intégrer un restaurant et c'est bien. C'est un vrai monsieur qui croit et qui a envie. Oui, il y en a un autre, on va aller le voir. C'est ça que tu voulais dire, Guillaume ? Oui, je vais aller le voir. Mais lui, il est à fond. Non, par contre, non, Guillaume, tu me dis qui c'est le second, parce que le second, j'ai oublié. Il est à fond, Antonin. Il découvre le plaisir de la cuisine. Et si vous avez un restaurant, faites confiance à ce genre de personnage. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il peut intégrer une équipe, bien sûr. Oui, Barry White. Je suis désolé, Guillaume. C'est le problème. Non, moi, j'adore ce devoir. Vous êtes là, bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait, Guillaume, toi ? Moi, j'ai fait un carré de veau au four avec une sauce Porto. Oui, je l'ai vu passer. Avec des petits légumes et un wok de légumes. Et un dessert. J'ai fait un broutcho de pommes. Ah, je l'ai vu. Un crumble de langue de chat. Ça va, il a pu très, très bien présenter. Oui, bon. Toi aussi, ton but, c'est plutôt d'intégrer un restaurant ? Ah, ben là, du coup, j'ai trouvé du boulot. Il a déjà trouvé du boulot, mais comment ça se fait ? Ben, parce que j'ai été au culot et du coup... Guillaume ! Voici qu'il est, Guillaume. Non, Béatrice, viens avec moi. Viens avec moi. Qu'est-ce que c'est ? On me dit, il y a deux personnes qui passent le concours, qui cherchent un travail pour intégrer un restaurant, et il y en a un qui a déjà trouvé du boulot. Oui, tu vois, en fait... En fait, il y a du métier, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a de la recherche. Et il s'est présenté spontanément. On va jusqu'au bout, on ose. Tu allais où ? Je suis à l'essentiel, à la place Saint-Nicolas. Donc, tu es arrivé, tu as tapé, tu as dit, bonjour, moi, j'aime la cuisine. On t'a dit, qu'est-ce que tu as comme diplôme ? Tu as dit, regarde, rien, mais par contre, regarde ce que je sais faire. Je travaille proprement, déjà, ça, c'est important. Et puis, bon, j'ai quand même un peu... Mon frère a été cuisinier, ma mère aussi, ma femme aussi. Ben, voilà, un métier. C'est une histoire de famille. Jérôme, félicitations. Et puis, bon, si tu ne gagnes pas, tu intègreras directement l'essentiel. Et si tu gagnes, tu feras en plus une petite formation qui sera payée par le pôle emploi. Guillaume, je veux être remercié de m'envoyer vers Jérôme, puisqu'il a déjà trouvé un travail. Ça y est. Bien joué. Il est déjà embauché. Oui, mais il est chef de partie froide. Et comme il souhaite devenir chef cuisinier, donc classique, il a besoin d'une formation. C'est à quoi ça me fait penser, ça, Béatrice. Le type qui fait un double salto arrière, il atterrit, il se met comme ça, il se récupère. On va embêter Maria. Excuse-moi, on m'a dit de te faire un bisou. Ah non, c'est Hicham qui a dit, moi, je vote pour Maria. Ah, merci, c'est gentil. Ah, c'est bien. Et il fallait que je fasse un bisou à Antonin. Ah, il faut que je le retrouve. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié le... Oh là là. Et Laurent, est-ce que Laurent va s'en souvenir ? Antonin, il faut que je vienne te faire un bisou, mais je ne sais plus du tout de la part de qui. Mais ça va me revenir, je refais tous les... Continue, fais. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ? Laurent, tu te souviens ? Il est où ? Il est où ? Il est où, ça te dit quelque chose ? Oui, c'est ma petite sœur. C'est ta petite sœur. Eh bien voilà, il y a la petite sœur d'Antonin qui souhaite bonne chance et qui te fait de gros bisous. Et toi aussi, c'est le bonus ce que tu es en train de faire. Oui, c'est pour après pour nous. Après pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Nous tous, voilà, d'accord. Et puisqu'on en est au bisou, il y a... Ah tiens ! Ah, il est là. Il y a quelqu'un que tu connais qui... Il est revenu. Il y a quelqu'un que tu connais. Non, quelqu'un que tu connais qui te fait un gros bisou. Mais qui donc ? Tu sais très bien de qui je parle. Mon fils ? Mais oui. Oh, le petit poussin. Le petit poussin. Voilà, il y a le petit poussin. Il y a le petit poussin à Béatrice qui vient de faire un bisou. Moi aussi. Même si on lui avait dit de... Parce que ça la déstabilise complètement. Tout à fait. Bon, en plus, pour être tout à fait honnête, si je monte la sec, c'est pas vrai. Oh ! Voilà. Il y a Vanina qui lui fait bisous à Maria et Redouane, s'il vous plaît. Maria. Corinne. Voilà. Corinne, elle attend un bisou. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut faire un bisou à Corinne. Un bisou à Corinne. Mais Maria et Redouane. Il y a Maria. Maria, elle est cachée ? Maria. Elle est en plonge. Elle est en plonge. Oui, parce que le métier de la cuisine. Le métier de la cuisine, c'est aussi la plonge. Voilà. C'est aussi la plonge. Maria, viens. Il y a... Zut, j'ai perdu. Maria. Et c'est Vanina Franck. Ah oui, Vanina. Merci beaucoup. C'est qui ? C'est... Elle a... Moi, je veux savoir. Alors, elle a un magasin auquel elle donne des cours de cuisine pour les enfants. Et elle te connaît. Voilà, c'est ça. Et elle te fait des beaux bisous à toi et à Redouane. Ah. Redouane est là-bas. D'accord. Voilà. Ok. Et Forza Maria, oui, d'accord. Coquin respirant bien. Je ne sais pas. Des fois, il y a des messages. Des fois, c'est original, non ? On ne sait pas tout, tout, tout. Coquin... Écoutez, d'accord. On va dire d'accord. On va retourner là-bas pour voir les notes, Laurent ? Donc, tu vois, le métier de cuisinier, c'est aussi l'après. Eh oui, c'est ce qu'on disait. C'est la plonge. L'après, c'est laisser une cuisine propre. Eh oui. Pour le soir, si on est le service du midi ou le lendemain. Ça fait partie du métier. Et là, ça continue à préparer. Ils ont dit, c'est pour nous. Pour toi et Laurent. Pour nous. Nous, d'une manière générale. Pour toi et Laurent. Non, on va... Je crois, par souci de professionnalisme... Parce qu'effectivement, il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'opération. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'opération. Là, ça continue à faire des ravioles. On va faire des petits raviolis avec la pâte faite maison. On va faire des petits raviolis. On va faire des petits raviolis. Les produits d'essai. Là, je ne fais rien. On voit une technicité italienne. Anna nous dit courage Corinne. Laurent, je repars juste 10 secondes. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume ? 4 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'avère que ce sont des gourmands. Ils sont encore sur les plats salés. Il n'y a pas encore les desserts. Ah, là, on peut rester un peu encore de ce côté. Je vais aller voir Corinne. Oui. Il y a Anna qui dit courage Corinne. C'est gentil, merci. On sait qui c'est ? Non, après non, non. Voilà. Et nous, on refait des gros bisous à Poussin. Tiens, j'adore ça. Cerise. Comment ça se passe là-bas, Alicia ? Si tu le dis de là, on ne va rien entendre. Tu reviens. Je reviens. Très bien, ça se passe très bien. C'est bientôt terminé. Bientôt, il y a la libération. Ah, ça y est, ils ont attaqué les... Ils ont attaqué les... Bientôt, hein. Bientôt, c'est une notion de... Bientôt. Le temps de goûter les desserts et après, c'est fini. Bon, ça va. Je vais voir avec Laurent s'il préfère qu'on retourne voir le jury ou s'il préfère... Oui, dis-moi. Je voulais faire une question à Stéphanie. Savoir comment elle avait appris à faire... De la patapatte. C'est la mame. C'est la mame. C'est ce que je disais, les connaissances italiennes. Oui, oui, c'est sûr. C'est une famille, mais ça devrait être la même famille. Alors, il vaut mieux le prévenir à l'avance. C'est quand tu es arrivée, quand tu avais aménagé il y a quelques années, c'était ta voisine. Ses parents étaient mes voisins. Oui, donc ses parents étaient mes voisins. Voilà, monsieur et madame Mazala, que j'en passe. Monsieur et madame Mazala, qui portent le même nom que toi, mais qui n'a aucun lien. On préfère le dire à l'avance. Aucun lien, mais on a des origines. Des origines qui sont identiques. Mais si elle gagne, tout le monde va se dire que c'est la famille. Donc non, il n'y a aucun lien. On le prévient à l'avance. Les pâtes, les pâtes, l'italier, les pâtes. Laurent, je sais que c'est un fan de pâtes comme moi. J'adore ça. Les linguines, les linguines aux palourdes, les vongoles. On aura une petite pensée pour Mgr Delacase, tiens. Les meilleures pâtes qu'on ait mangées en Italie, Laurent, allez. Stéphanie est d'origine sarde. Et du coup, ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment typique par rapport aux produits sardes. Il y a une certaine Andrea Balbino qui nous demande si nous allons manger sur place, Laurent. On va essayer. On va essayer de truander. Non, mais c'est juste pas possible. Oui, il y a de quoi manger. Je crois qu'il y a huit candidats qui ont préparé des plats. On n'est pas assez, je crois, pour tout réussir à finir. Juste pour info, je vous rappelle que comme on est en direct et qu'il y a des gens passionnés de cuisine, si vous avez la question, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Parce que là, je suis sûr qu'on a la réponse. Par exemple, combien de fois il faut passer dans la machine, là ? Alors, d'abord, c'est la première étape. Sur un, vous passez quatre fois la pâte pour la ferraillerie, comme je disais tout à l'heure. Une seconde fois sur le deux et la quatrième sur le quatre, une seule fois pour terminer. Le un, le deux, le quatre, c'est la petite molette qu'on règle là. C'est la petite molette que vous règle là. Ensuite, le deux, vous passez quatre fois. Et sur le quatre, qu'une seule fois, on a terminé le travail de la pâte. La machine, là, c'est la machine, c'est la vôtre ? Italiana, si, la mia. Ah, tu veux venir avec ? Oui. D'accord. Ici, c'est pour faire de la pâte lisse. Là, c'est pour faire ? Les lasagnettes. Les lasagnettes et les spaghettis. Et les spaghettis, ici. Le temps puissant. Le temps puissant, 10 minutes, pas plus. Pas plus. Ça fait juste super envie. Là, il y a une assiette qui reste. On va se la mettre de côté. D'accord. On retourne un peu pour voir en cuisine si tout le monde, Antonin, est en train de ranger. Maria est en train de ranger. Là-bas, tiens, je ne l'ai pas demandé. Eh oui, elle est partie en courant tout à l'heure qu'on m'a vu arriver. Toi, ça s'est bien passé ? Oui, ça a été. Le dessert, contente ? On verra ce que ça va donner. La cuisson. Je pense que j'ai réussi. Je pense que tu as réussi. Je pense. En tout cas, ils sont là-bas, ils sont en train de goûter. On va retourner là-bas, Laurent ? On va aller boire goûter. Comme ça, on laisse nos amis de Corsica TV travailler. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation tous ensemble. Béatrice. J'espère qu'ils ont terminé. J'espère qu'ils ont terminé, moi aussi. Guillaume, on en est où ? On en est au téléphone qui sonne. C'est qui ? Je time tout. C'est l'alarme. Là, ils passent chacun avec leur... Ils passent avec leur petite compile de fiches, avec les numéros. Ils goûtent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils revérifient. On est passé au dessert. Je vois. De la vie générale. Les plats salés, ils ont été appréciés, comme on peut le voir. Et là, on passe au dessert. Je vais faire le même coup de vis qu'hier. Aïe, 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 un petit problème de sel. Aïe, 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 c'est ce que disait tout à l'heure Yann. Il avait peur, le dosage du sel, il avait peur. Alors, du coup, je vais... Xavier, je peux. C'est juste pour... Parce que moi, depuis tout à l'heure, il y a lui. Je vais essayer de trouver une fourchette. Elle est propre, celle-là, merci. Didier, Didier. Ah, service, c'est le service. Eh non. Après, on se demande... Des fois, on se demande comment ça se fait qu'il a gagné les Olympiades. Et puis, des fois, on a la réponse. Voilà, il est réactif. Je vais demander à qui... Je vais te voir avec Cyril. Oui, oui, je vais voir avec toi, Cyril. Je vais te déguster avec Cyril. Tu l'as goûté, celui-là, Cyril ? Non, non, non. Je comprends. Et ça, c'est l'éclair. Ça, c'est le 6, oui. C'est le dessert du 6 et le plat du 6. Guillaume, dessert du 5, on nous demande. C'est celui que je viens d'enlever. Mais on va le goûter avec Cyril. Je vais le reposer, promis. Alors ? C'est bon ? Je vais le récupérer. On récupère le dessert du 5, parce que sinon, je vais le finir. Pommes caramélisées. C'est ça que c'est, hein ? Mousse mascarpone. Mousse. Ah, bien. Parce que tu as vu. Non, non, mousse mascarpone. Et on a un petit biscuit au fond. Oui. Qui est sympa, qui est craquant. Il y a un peu de craquant sur le fond. Ah là là. Il est sympa. Sympa, tu es très bien. J'ai plus que sympa, Cyril. C'est canisterie. C'est canisterie au fond. Ah ouais, c'est concassé un peu. Je vais récupérer notre tour, voir s'il y a des gens qui nous posent des questions. Hop, ben voilà, comme ça, je l'ai éteint. Il y a Xavier Loutian qui est en train de se mettre en panique avec les numéros. Il y a Guillaume qui veille au grain, ne vous inquiétez pas. Alors, vous m'avez donné faim avec tous ces plats. Je peux venir le temps du jugement, excellent. Ça a l'air appétissant, nous dit Sandra. Oui. Le gourmand, oui. Miam de la part de Frédéric, oui aussi. Tout est correct. Tout est correct, Cyril. Tout est correct. Tu as tout goûté ? Non, appétissant, miam et... Qu'est-ce qu'il y a encore comme commentaire ? Il manque l'odeur, mais... Tu as goûté le 8 ? Pas encore. Je ne suis pas encore arrivé au dessert, je suis au 3 au dessert. Ah d'accord. Pas doucement. Oui, il faut prendre son temps. Il faut déguster. Il faut apprécier. Du coup, je vais voir le chef parce que j'ai cru... Je regarde un peu les notes, mais je ne les montre pas. Pour l'instant, il n'y a pas de notes. D'accord, tu prépares, tu essaies de voir tout le monde pour essayer de faire... Pour avoir vraiment une note qui soit logique. On parlait tout à l'heure de sel. A priori, il y a eu un peu de caramel au beurre salé. Je n'ai pas encore goûté, mais j'ai entendu. Et là, j'ai pu entendre qu'il y avait du beurre salé, 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 à priori. Sinon, tes premières impressions au niveau du goût, il n'y a pas eu de grosses erreurs ? Non, 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 il y a des belles maîtrises de cuisson. Les assaisonnements sont pour la plupart justes. Après, ce qui va faire la différence, c'est l'originalité de la recette. Et puis surtout, l'après, en fait, dans les assiettes, qui va faire des notes plus élevées ou pas. Tu as fait tous les plats ? Non, tous les plats, oui. Là, j'ai attaqué les desserts. D'accord. Allez, on te laisse noter. Goûte le numéro 1 pour moi, s'il te plaît. Bisous de la boulangerie de Cisco. Ah, Lucien. Où est-ce qu'il est, Cyril ? Il est là. Il est là. Bonjour, Lucien. Voilà, tu vois de qui on parle ? Bien sûr. Lucien, comment ? Framistra Bonn, qui est à la boulangerie à Cisco, à Marine de Cisco. Il te connaît bien, a priori. Oui, en plus, on a son apprenti qui est chez nous en boulangerie, qui est un très, très bon boulanger. Tu sais qu'on allait faire un petit tour en boulangerie tout à l'heure, avec Jean-Noël ? Il devait avoir son apprenti, alors. Il y avait, ils passaient, ils étaient en plein examen ce matin. Tout à fait. Et écoute, honnêtement, ce n'était pas du tout prévu. On est passé devant, on n'a pas résisté. On était avec Laurent, on s'est dit, on va faire. On n'est pas resté longtemps, juste cinq minutes. Ils étaient tous droits, Jean-Noël passait et surveillé. C'était une tuerie. On a goûté avec Béatrice, qui est une fan de croissants. On a goûté deux croissants et franchement, je comprends. Du coup, il veut prendre la relève. Lucien Straboigne, le fils, il s'appelle ? Ça me regarde. Voilà. Ça, c'est comment s'en sortir quand on a oublié le prénom. Pounet, il nous dit que c'est Solange, il nous dit que c'est magnifique. Gourmand, oui, gourmand. Je me doutais que c'était une correction automatique parce qu'il m'appelle gouvernement à la place de gourmand. Je ne comprenais pas trop. On demande de goûter le numéro un. Moi, je veux bien, Hicham, goûter le numéro un. Mais le numéro un de quoi ? Du dessert ou du plat ? Parce qu'Eric nous dit, belle assiette. Oui, mais moi, je veux bien goûter. Tu veux que je goûte le numéro un, mais du plat ou du dessert ? Laurent dit du plat et moi, je pense que c'est du dessert. Je vais goûter les deux, c'est ça ? Oui. Hum. Qu'est-ce que tu disais ? Rappelle-moi la particularité. C'était un plat originaire du Brésil. Avec une pâte à pâte qui a été faite ce matin avec de l'eau, du lait et de la farine, simple. Et avec une farce à base de veau, de... C'est un petit côté samosa ? Ce n'est pas samosa, c'est moins croustillant qu'un samosa. C'est plus entre la brioche et quelque chose de croustillant. Mais surprenant et très très bon si c'était le plat. Et écoute, comme j'ai goûté le plat numéro un, je vais être obligé. Alors vous savez pourquoi il faut que je goûte les deux du numéro un ? Parce que c'est Maria. Et que Maria, depuis tout à l'heure, Hicham la suit. Guillaume. Guillaume, ce n'est pas peine de te moquer. Je le vois, il est juste derrière nous. Pas peine de te moquer, c'est juste professionnel. Ou alors c'est de la jalousie. Je ne suis pas jaloux. J'ai déjà goûté le plat avant toi. Et je l'ai trouvé moi aussi très bon. C'était juste parce qu'il y avait des numéros et tu donnes des prénoms aux numéros. La confidentialité, c'est mort. Peut-être qu'un en brésilien veut dire Maria pour toi, mais c'est le numéro un. C'est le numéro un. Alors je le dis, le numéro un c'est Maria, le numéro deux c'est... Le numéro trois c'est... Non mais, je crois qu'on peut faire confiance aux gens qui sont là. En aucun cas, un parti pris, c'est juste le plaisir. Parce que, honnêtement, comme on le disait en tout début, le but c'est vraiment de mettre en valeur les métiers de la cuisine. parce qu'il y a une demande et que, en aucun cas, on est là pour... D'ailleurs, on l'a vu hier. Même les candidats, les uns avec les autres, se soutenaient. On se disait, normalement, quand on est dans un concours, on est plus en train d'essayer de... C'est plus individuel. Individuel. Et là, en fait, c'était vraiment un travail d'équipe. Marie-Dominique nous dit que ça, c'est délicieux. Oui, Maria nous a fait une œuvre d'art, je confirme. Et Jeanne nous fait un coucou. Guillaume, maintenant, il va falloir meubler pendant 3 minutes, le temps que, ça, on te fait confiance pour meubler, déguste. Alors, raconte. Ben, là, on les voit en train de déguster. On peut peut-être aller voir aussi les candidats en cuisine. Ben, les candidats en cuisine, ils sont juste en train d'attendre. Mais justement, on peut aller voir leur ressenti. Leur ressenti. Je suis allé les voir. Je laisse, Laurent, je te laisse avec les plats. Je retourne voir un peu les candidats. On ne les appelle pas encore. Donc, on va les appeler dans 2-3 minutes. Dans 2-3 minutes. Oui. On peut voir un véhicule confortable. Mais bien sûr, on va leur montrer. Vous voyez, là. Ils sont en train de vous goûter, hein, toujours. Regarde. À qui c'est ce plat ? Celui-là, celui-là, l'éclair. Ils sont... Ah, là, il y a de la raviole, je crois. Non, non, ça, c'était le plat numéro 4. Ils sont en train de vous goûter, en direct. C'est pas moi, ça. Non, ça, c'est pas le plat de Sandrine. Ça, c'est qui ? Ah, ça, c'est moi. Ah, je l'ai goûté. Mais alors ? C'est une tuerie. C'est vrai ? C'est pas trop sucré ? Non. Ah, ben, c'est un dessert, là, de côté. Elle vient de Corté, c'est bien. Mais ça tombe bien. Ça veut dire quoi, ça ? Je vois pas le rapport. Guillaume nous rajoute, elle vient de Corté. Le concours est régional. Le concours est régional. Je tenais juste à signaler que les gens venaient de toute la Corse. Les endroits venaient de toute la Corse. Je vous jure, il a un petit problème avec l'alcool, Guillaume. Alors, excuse-moi Sandrine, tu viens de Corté, pour l'instant tu es dans une formation professionnelle, tu es... non ? Je fais rien. Tu fais rien, t'as juste envie d'essayer justement de faire. Exactement. Je cherche ma voie. Il y a pas mal de restaurants à Corté qui pourraient peut-être envisager de te recruter. Je sais pas. Ou alors tu préfères ouvrir ton propre restaurant. Je pense que c'est le mieux. Ah, ça c'est l'idée. De pouvoir créer, de faire de l'imagination. Pourquoi pas. On sera demain à Corté. Oui. En direct. On sera avec quelqu'un situé de Corté que tu connais obligatoirement. Si je te dis l'homme le plus grand de Corté, on l'appelle le Londres. Allez. Je sais pas. Loïc. Je connais pas. Loïc Colonne, Bistrot du Cour, L'Hôtel du Nord, Loïc Colonne, très grand, non ? Eh bien, on sera demain en direct avec lui. Impeccable. Je retourne voir Laurent, puisqu'on est toujours en direct. Mais je vais en profiter en même temps, comme on est en direct, en profiter pour vous dire que comme mon téléphone sonne, Laurent Simon-Paul y est là. Voilà. Laurent, je suis désolé. J'ai été obligé de répondre. J'ai été obligé de répondre au téléphone. Voilà, je suis revenu vite en cuisine. C'est Nono Valère qui nous appelle pour nous remercier. Alors, comme on est entre nous, autant en profiter. Nono, on est en direct en train de faire la dégustation. Je te fais de gros bisous. Je te re-souette un joyeux anniversaire. Mais non, il faut nous laisser tranquille. D'accord ? À tout à l'heure, Nono. Voilà, ça, c'est fait. Et Jean qui... Je te jure. Laurent, tu as de plus en plus faim, j'imagine ? Oui, oui, oui. Je reviens à savoir le résultat, maintenant. Ah oui, quelle heure il est ? Ah oui, il est 56. Il est 56. Alors, on va se donner deux petites minutes pour les laisser délibérer. On avait dit avant 13h. On a dit avant 13h. Bon, on va être... Alors, on va les laisser délibérer. Ils vont prendre une minute ou deux. Et on aura le résultat d'ici quelques secondes. Le service s'est bien passé ? Excellent. Pas de plats qui sont tombés ? Number one. Personne n'a mélangé les plats pendant la mise en place ? Non, non, ça va. J'ai fait en sorte que ça soit chronologique. Voilà, ça va, c'est bien. Et puis le troisième est très content aussi. Il y a des futurs professionnels, de toute façon. En première année, déjà, il y a des futurs professionnels. Alors que les deux autres sont en deuxième année. Le bac, c'est quand ? C'est en juin. En juin ? En juin. Les résultats, le début juillet. Ce sera. On essaie. On essaie. Il a eu le concours l'année dernière. Il a eu le championnat des Olympiades cette année. Il n'y a pas de doute avec lui. Juste, je regarde, c'est dit, si... Waouh, Maria me fait 20. La farce du numéro 5. Quoi, Eric ? Quoi, Eric ? La farce du numéro 5. Alors, le 5, il est là. Ah, qu'est-ce qu'il y avait comme farce à l'intérieur des ravioles ? Tiens, il y a Cyril. Tiens, je laisse... Il y a du haché de veau, mais je ne sais pas ce qu'il y a à la nuit. Je n'arrive pas à... Du coup, je suis désolé, je vais en mettre Yann. On me demande, c'est quoi la farce qu'il y avait dans le raviol, là ? C'était une farce à base de... Il y avait de la poitrine de veau, du morceau de sauté, et il y avait un peu de brouche aussi. Voilà. Voilà, Eric. On m'a donné la réponse. Mais honnêtement, là, il va falloir commencer à préparer les candidats. Guillaume ? Guillaume, tu commences à nous ramener les candidats. On va les mettre en ligne. Parce que là, il est 57. Il leur faut combien de temps encore à ton jury ? Non, il y a Guillaume qui nous retarde. Non, je ne les retarde pas. Je laisse prendre leurs décisions. Il y a des petits calculs à faire. Et d'ici quelques petites secondes, le temps que tu ailles chercher les candidats, on sera bon pour le nom du ou de la gagnante. Bon, ça va, on s'en sort bien. Je te laisse encore tout seul, Laurent, quelques instants. Et on va aller chercher les candidats. Ils ont peut-être un peu la pression. Bonjour. Corinne, Jérôme, tous, il faut aller là-bas. Vous vous mettez ici, vous m'attendez ? Eh oh, coucou, ici, tous. Allez, on va y aller. On rentre par deux. Maria, tu as un fan, hein ? Tu peux dire ce que tu es en train de lire ? Maria ne porte pas le numéro 1 pour rien. La Providence, donc pas de place pour le hasard. Première part, tout un chef d'oeuvre. Bravo. Ah, merci. Elle a ses fans, hein ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes tous là ? Oui. Ah oui, elle appelle son fils. Oui, Mouet, tu te rappelles tout à l'heure, mais je dois me présenter devant le jour. D'accord ? Voilà. Les lasagnes, ils sont... Alors, j'aime bien. Il y a le fils qui téléphone pour savoir où il m'a mis les lasagnes. Voilà. Il y a Corinne. Alors, fils, ton Corinne, on est en direct pour Viastel. Je suis obligée de te voler ta maman cinq minutes et après, on te la rendra. D'accord ? Ah, OK. Il a dit OK. Bon, les lasagnes, tu les mets au micro-ondes. Venez. Elles sont dans la ciarte avec la cloche. Voilà, les lasagnes, elles sont dans le micro-ondes. J'aime bien, juste avant d'avoir le résultat du jury, il y a Maria qui passe... Non, il y a... Non. Corinne. Corinne qui passe les consignes à son fiston. Alors, on faisait tous ici, en rang, bien en ligne. Un, je vais en avoir huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il m'en manque. Allez, go, go, go. Elle allait faire la vaisselle la dernière. C'était la plus timide, la plus stressée. Et puis, c'est elle qu'on va entendre. Ils vont aller se positionner. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je regarde, je regarde. Ils ne sont pas encore finis. Ils vont aller se mettre là en ligne. Et j'attends juste qu'ils finissent. Dernièrement. Dans une seconde. Une anneau. Une anneau ? Une anneau. Tu travailles avec Guillaume, toi. Oui. Tu as l'habitude de dire une seconde. Exactement. Alors que... Ce n'est pas une seconde. Il rallonge. Oui, je fais. Vous ne bougez plus. On est prêts, Guillaume ? On peut les faire rentrer ? Ils vont se mettre en ligne ici ? Allez. Et un mot, juste avant de se présenter devant le jury. Dans quel état d'esprit tu es, Maria ? Je suis ravie. Elle est ravie. Dans quel état d'esprit elle est, Corinne ? Très heureuse. Elle est très heureuse. Stéphanie, comment elle est ? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Bien. Jérôme Barry White ? En forme. En forme. Antonin, toi ? Serein. Serein, c'est bien. Le prénom ? Mémunata. Mémunata, elle est comment ? Ça ne va plus aller. Ça peut aller. Sandrine ? Tout va bien. Tout va bien. Et on termine avec la plus stressée. Frédéric ? Ça va, nickel. Ça va, nickel. Écoutez, je vais laisser la parole maintenant, gentiment, à notre président du jury. Je vais lui laisser le micro. Merci. Alors, on peut y aller ? Oui, c'est bon ? Ok. Donc déjà, félicitations à toutes et à tous. C'était vraiment très bien ce qu'on a vu ce matin. Ce n'est pas un exercice facile, les concours, parce qu'on n'est pas chez soi. Même pour un cuisinier professionnel, ce n'est pas facile. Donc déjà, félicitations par rapport à ça. Après, sur les plats qu'on a goûtés, ça a été très difficile de vous départager. Il y a des choses où il y a des vraies différences, elles se font sur l'originalité et sur des fois le petit manque de sel ou le surplus de sel dans certaines recettes. Il y a des choses qui ont été meilleures en dessert chez d'autres et meilleures en plats chez d'autres. Donc ça a été une note globale et ça a été compliqué de trouver. Je vois la Côte de Vaud, là, par exemple, qui était une très belle Côte de Vaud. Il y a des bonnes choses à peu près dans toutes les assiettes et c'est ce qui a rendu la nette difficile. Mais il ne faut qu'un gagnant. Oui, une gagnante. Donc, en tout cas, pour les membres du jury et moi, ça va être le numéro 1. Donc, il s'agit de Maria avec les rizolis et le cheesecake. Donc, félicitations. Et bravo à tous. Et les deux ingrédients de la finale que j'ai sélectionnés. Donc, un poisson, ce sera le denti et le dessert sera à base de miel, de miel à opécorce. Voilà. Et voilà, on va de suite aller prendre le ressenti des candidats. Pas trop déçus ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Un tout va bien. Je l'envis. Non. Maria, je vole deux minutes. Tu avais des fans. J'ai goûté ton plat. J'ai goûté ton dessert. Voilà. Félicitations. Comment on sent ? On est contente ? Je suis très, très contente. Je n'imaginais pas. J'ai juste voulu faire ma cuisine. La cuisine des grands-mères. Voilà. Et surtout mettre en honneur les produits corse. Ça a été quoi ton plus gros stress d'être dans une cuisine pro comme ça ? Je n'étais pas vraiment stressée, mais voilà, je n'étais pas stressée. J'adore les cuisines depuis toute petite. Donc, non, je n'ai pas eu de stress particulier. Je trouvais peut-être le plus difficile pour moi. C'était peut-être le dressage. Je voulais faire quelque chose de très beau. A priori, tu as réussi. On vient d'annoncer les ingrédients. Pour toi, ça sera du denti et ça sera du miel. Tu as déjà des idées ? Oui. Oui. Dis-nous un peu. Une mélange entre le Brésil et la Corse. Merci, Maria. Merci. Je fais un merci général parce que, voilà, déjà, le temps passe. Merci à Xavier du CFA de Fourien de nous avoir reçus. Merci à Yann, bien entendu, avec le restaurant La Gaffe, d'avoir été là en tant que coach et en tant que président du jury. Merci à tous les représentants, Dominique, y compris du Pôle emploi. Bien ici, parce que, Béatrice, je ne vais pas partir. Et puis, Guillaume, Guillaume, Guillaume. Bien, parce que, quand même, c'était aussi, lui, le maître d'oeuvre de ce concours. La suite, ça sera donc du denti et du miel pour Maria, mais ça sera aussi de la noisette et du loup pour Marie-Béatrice. Et ça sera le 16 mai à Portovesque, au CFA de Portovesque. Et on sera cette fois-ci dans un restaurant. Bon, et si vous gagnez, si vous êtes le regagnant, tant mieux, vous aurez votre formation. Et si vous n'êtes pas gagnant, ce n'est pas grave, vous avez quand même des aventures. Vous avez quand même lui qui a déjà trouvé un travail. Vous avez lui, eh oui, il a déjà trouvé un boulot. Là, il est rentré dans un restaurant. Il est rentré, il a dit, moi, je cherche du boulot. Et puis, Antonin, je sais qu'il a envie de retrouver un restaurant. Il va en trouver un aussi. Il y en a d'autres, comme ici, qui va faire aussi une formation. Il y a la demoiselle là-bas qui va carrément ouvrir son restaurant. La cuisine, c'est ça, c'est de la passion, c'est de l'envie. Et c'est surtout aussi un marché de l'emploi très actif où il y a de la demande. Alors n'hésitez pas. On se retrouve peut-être le 16 mai, peut-être une autre fois. En tout cas, continuez de partager nos publications sur Facebook. Nous, on se retrouve demain. Ça sera en direct de Corté. Ça sera une balade. Salut. Merci, Yann. Au revoir. Merci, Yann.